Après nos relations toxiques, ne fais jamais ça. Il y a une erreur qui est très répandue. Une fois que les gens ont quitté nos relations, qu'ils considéraient comme étant toxiques, ils font en sorte de considérer cette personne comme étant un pervers narcissique. Ou une perverse narcissique. Cela n'est clairement pas la solution à ton évolution. Parce que quand tu fais ça, tu remets 100% de la responsabilité à l'autre et tu en oublies les choix que tu as faits, les décisions que tu as prises qui t'ont emmené 1 dans cette relation, 2 y est resté et 3 à te sentir comme étant une victime. Si c'est ce que tu veux faire, continuer d'être une victime, tu peux arrêter cette vidéo et continuer à tes occupations. Par contre, si tu as envie de vivre une vie sans pour autant être une victime de ta propre existence de vie, vivre une vie accomplie avec de la joie, avec du sens, considérer à chaque fois tes ex comme des pervers narcissiques ou tes ex comme des pervers narcissiques, ne t'emmènera pas bien loin. Oui, la relation a pu être toxique dans le sens où tu n'arrivais pas à t'en sortir de par l'attachement que tu avais envers cette personne, envers ce que cette personne t'a porté, envers ce que vous avez créé, envers la structure que vous avez fondée ensemble. Mais cela ne signifie pas que cette personne était un pervers ou une perverse narcissique. Et le problème de considérer la personne avec laquelle tu as passé un an, deux ans, cinq ans, dix ans comme étant pervers narcissique, ça veut dire que tu n'as pas de responsabilité. Ça veut dire que tu t'es fait manipuler pendant dix ans et rien n'est de ta faute. Si tu veux, la musique existe encore sur YouTube, c'est pas ma faute à moi, tu peux l'écouter en boucle. Mais je peux te garantir que faire ça ne va pas t'aider. Le discours que j'ai est d'une bonne intention. Je sais déjà dans tous les cas qu'il y a des gens qui sont déjà vexés, ils ont déjà quitté cette vidéo, tant pis pour eux. Ils continueront de jouer à l'auto-victimisation. Et t'inquiète, ils vont gagner. Si ce n'est pas ton cas, si tu as envie d'avoir une vie qui a du sens, d'avoir une vie heureuse, de ne pas te retrouver dans le même scénario, parce que si tu ne prends pas tes responsabilités dans le fait que tu t'es retrouvé dans une relation toxique, que tu y es resté pendant plusieurs mois ou plusieurs années, parce que responsabilité, ça signifie j'ai des torts. Si mon ex est un ou une perverse narcissique, ça veut dire que je n'ai pas de tort. Je me suis fait manipuler, je ne suis pas responsable, ce n'est pas ma faute à moi. Comment veux-tu évoluer si tu n'as pas de responsabilité ? L'évolution signifie responsabilité. Un enfant n'a pas de responsabilité. Un ado en a un peu plus. Un adulte en a davantage. Un parent en a davantage. Un grand-parent en a davantage. Un salarié a des responsabilités. Un manager en a. Un sous-directeur en a. Un peu plus. Un directeur en a un peu plus. Et ainsi de suite. Il y a une échelle de responsabilité. Moins tu veux de responsabilité, moins tu as un impact sur ta propre vie. Donc la pire chose que tu peux faire quand tu quittes une relation toxique, c'est de remettre 100% de la faute sur la personne qui a fait en sorte que la relation soit toxique. Tu es également responsable. C'est peut-être dur à accepter, c'est peut-être dur à entendre, tu n'as peut-être pas envie d'entendre, tu te dis « putain, sur quelle vidéo je suis tombé ? » T'inquiète, c'est la bonne. Parce que ta vie ne changera jamais si tu ne prends pas tes responsabilités. Peut-être que cette personne a causé beaucoup plus de tort que toi dans la création de la relation toxique. Mais quand on parle de relation toxique, nos relations se font toujours à deux. Après, il y en a, ils ont décidé plus. Mais bon, de base, nos relations sont à deux. Quand on parle de relation toxique, on parle de deux individus qui font en sorte que la relation ne soit plus agréable. Évidemment, il y a peut-être une personne qui est plus toxique que l'autre. Mais dans une relation toxique, les deux le sont. Peut-être que quand tu mets deux pommes ou deux tomates au frigo, il y en a une qui va pourrir avant l'autre. Mais au bout d'un moment, les deux pourrissent. Et les deux s'influencent. Peut-être qu'à l'origine, quelqu'un a eu des réactions spécifiques qui a causé des problèmes. Peut-être que ce n'est pas toi. Mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'assumer la responsabilité. Le but n'est pas de te remettre avec cette personne que tu as considérée comme étant toxique. Le but n'est pas de te remettre dans cette relation que tu as décidé de mettre un terme. Le but est de réaliser les choses que tu as fait qui t'ont emmené dans cette direction-là. Les choses que tu as fait qui ont fait en sorte que tu y restes. Les choses que tu as fait et les interprétations que tu as eues pour ne pas voir les signes que la vie te donnait. Et aussi, pourquoi tu ne veux absolument pas prendre de responsabilité aujourd'hui. Pourquoi fais-tu le choix ? Ou faisais-tu le choix ? Peut-être que tu es en train de changer d'avis et j'en suis extrêmement fier pour toi. Mais pourquoi tant de gens font le choix de remettre la responsabilité sur l'autre ? Parce qu'on vit dans un monde où les victimes sont valorisées. Les victimes passent sur les plateaux de télé et pas les gens responsables qui font les choses, qui réussissent, qui entreprennent, qui changent le monde. Les gens qui passent à la télé, ce sont des victimes. Donc on a installé au sein de cette société que les gens visibles, les gens qui ont de la valeur, ce sont des victimes. « Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai fait mon choix. Je ne suis pas une victime, en soi j'ai été une victime. Je ne suis pas une victime et je ne serai pas une victime. Je suis le capitaine de mon destin. » Je sens que c'était Nelson Mandela qui disait un truc comme ça. Donc quand tu quittes une relation toxique, alléluia, cette personne a des torts, mais je peux te garantir que tu en as aussi. Peut-être pas autant que lui ou elle, mais c'est sûr que tu en as. Et de voir cette personne comme étant un pervers narcissique sans pour autant comprendre la définition psychologique de qu'est-ce qu'un pervers narcissique parce qu'on vit dans un monde sur YouTube où ils font même des aborations de PN, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Tu sais, il y a plein de gens qui effectuent de la manipulation, mais celle-ci est inconsciente. Et ce n'est pas de la manipulation si celle-ci est inconsciente. Ils font d'eux une priorité et ils font en sorte de t'utiliser non pas de par une manipulation, mais de par le fait qu'ils veulent absolument obtenir ce qu'eux veulent. Une manipulation qui n'est pas consciente ne s'appelle pas vraiment de la manipulation. C'est un trait de caractère qui se manifeste comme étant de la manipulation chez toi. Mais la manipulation, c'est quand quelqu'un à connaissance de certaines choses les applique à ses propres fins. Mais quand une personne se comporte d'une certaine manière parce qu'elle pense à elle, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'égoïsme. Et tu ne peux pas juste remettre ton ex dans la catégorie pervers narcissique sous le prétexte que cette personne était égoïste, par exemple. Il peut y avoir plein d'autres raisons. Un pervers narcissique n'est pas uniquement défini par son égoïsme ou la manipulation. Il y a plein d'autres choses dont les gens sur YouTube ne parlent pas. Parce qu'ils veulent justement... Parce que... Oh oui, dans ce monde... J'en ai fait une vidéo. Les deux options que tu as dans le dev perso. Je te laisse aller la regarder. Où en fait, les gens aiment être rassurés, aiment être caressés dans le sens du poil. Oui, c'est pas de ta faute. Ton ex est un pervers narcissique. Etc. Le but n'est pas d'être réconforté quand on a des responsabilités. Le but est de les prendre et de réaliser quelles sont les choses qu'il faut faire pour ne pas se remettre dans une même position. Parce que si tu joues le rôle de la victime en mettant mon ex pervers narcissique, pervers narcissique, PN et tous ces trucs-là, je peux te garantir que peut-être aujourd'hui tu ne le vois pas. Mais dans quelques années, tu revivras le scénario que tu as vécu. Si tu ne veux pas que cela se passe, accepte de te prendre une petite claque, de prendre tes responsabilités, de voir quelles sont tes fautes qui ont fait en sorte que tu sois dans cette situation, que tu y restes parce qu'il y a des choix conscients que tu as faits, des décisions que tu as prises que maintenant peut-être tu regrettes. prends-en conscience, note-les sur un papier et fais-toi la promesse de ne plus te comporter ainsi, de ne plus agir ainsi. Parce qu'il y a bel et bien des raisons pour lesquelles 100% de tes ex sont des pervers narcissiques. Alors peut-être pas toi, mais tu vois, là où je viens d'arriver, je t'écoute les gens parler, un ex, en fait, maintenant c'est défini par un pervers narcissique. Par définition. C'est devenu une tendance depuis quelques années. Tu as le droit de faire ça, tu as le droit de considérer les choses telles qu'elles, mais je peux te garantir que cela ne va pas t'aider. Tu es libre de tes propres choix. Tu es libre de ce choix-là, ce choix de me croire, ce choix de ne pas me croire. Jouer la victime ou jouer la personne responsable ? A toi de choisir. Le choix est fait pour moi, le choix est fait pour mes proches. Je préfère toujours être responsable que d'être victime. Mais on vit dans un monde où les victimes sont valorisées et la plupart des gens font le choix inconscient de jouer le rôle de la victime. De le perdurer à la vie, de se dire putain, pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes ? Parce que tu te comportes toujours de la même manière, parce que tu n'as pas pris tes responsabilités sur les choix que tu fais. Prends tes responsabilités, fais des choix différents et ta vie changera considérablement, je te le garantis. Partage-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires et si tu veux avoir assez confiance en toi pour aller de l'avant. Mais il faut avoir confiance en soi. Ça semble évident. Peut-être que tu ne t'es jamais inscrit à une formation en ligne. C'est peut-être le moment d'agir, de prendre les devants, de faire en sorte de te comporter différemment. d'apprendre différemment. Donc si tu as envie d'apprendre, si tu as envie que je te forme à développer une confiance en soi inébranlable par rapport à quel que soit le scénario auquel tu es confronté, clique sur le lien dans la description. C'est une longue formation. Si tu n'es pas motivé, ne clique même pas, ce n'est pas la peine. C'est une longue formation pour les gens qui veulent avoir une confiance en eux haute et stable, qui perdure dans le temps et qui leur permet d'accomplir des miracles. Le lien est dans la description. Celle-ci va changer ta vie, cela est garantie. Prends son toit et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada